Sous-titrage ST' 501 Il faut qu'on parle. Madame Doz ? Ils l'ont trouvé. Attendez, qui m'a trouvé ? Nous t'attendions. Qu'est-ce qui se passe ? Les dieux sont réels. Tu es mi-dieu, mi-humain. Mon père est Poséidon. Le dieu de la mer. Ton sang est spécial. L'éclair d'Otzu, c'est l'arme la plus puissante qui ait jamais été créée. Il a été volé. Et tout le monde croit que tu es le voleur de foudre. Je ne l'ai pas volé. Si l'éclair n'est pas restitué pour le solstice d'été, ce sera la guerre. On va trouver l'éclair. Il n'est plus en sécurité nulle part, ni sur terre, ni au ciel. Prends ceci pour te défendre. C'est une arme très puissante. C'est un stylo bille. Ne l'utilise que quand tu es vraiment en danger. C'est un stylo bille. Ton stylo ! Le temps est écoulé. Mon chou, tu n'es pas le fils de Poséidon. Percy Jackson, le voleur de foudre. Viens, planche ton... Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Génésical. Aujourd'hui, on ne va pas parler de musique. On va parler d'une saga qui revient dans l'actualité. J'ai nommé Percy Jackson, écrit par Rick Riordan et publié entre 2007 et 2008 pour ce qui est des 5 livres. Voir un peu avant, je crois, 2005-2006. Et qui a connu deux films dans les années 2010 à peu près. Le voleur de foudre et La mère des monstres. Donc ce sont les deux premiers tomes de la saga. Dans le premier tome, on va découvrir Percy Jackson qui est au collège, qui est un prof de latin, qui est un meilleur ami, qui est normal en apparence. Mais en fait, il s'avère que des méchantes le retrouvent. Et Grover, son meilleur ami, se révèle être un satire, comme son prof de latin, Chiron, qui est en fait un centaure. Voilà, globalement, c'est ça. Et dans ce premier tome, il est accusé d'avoir volé la foudre, l'éclair de Zeus. Et il va se mettre en quête de la retrouver pour pouvoir la restituer à Zeus. Et bien sûr, entre-temps, il vit à New York. Il découvre que l'Olympe s'est déplacé à New York, tout en haut de l'Empire State Building. Et bien sûr, c'est la confrontation entre le monde réel et le monde ancien. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, La mer des monstres, est en fait une référence à l'histoire de Jason, un héros grec qui est à la recherche de la toison d'or dans la mythologie. Parce que dans cette histoire, du coup, Annabeth, Grover et Percy Jackson, qui ont atteint la colonie des cent mêlés, vont partir à la recherche de la toison d'or pour pouvoir guérir l'arbre de Thalia. Thalia, fille de Zeus, mais je n'en dis pas plus. Et il y a pas mal de références justement à cette histoire. Et je vous invite d'ailleurs vivement à aller relire le livre ou alors vous informer sur l'histoire de Jason et la toison d'or. Parce que croyez-moi, ça vaut le coup. Ensuite, on a le sort du Titan qui est en fait la suite. Mais pour le coup, là, il y a vraiment une histoire autour des Pégases, autour de ces animaux un peu mythiques qui n'existent pas, mais qui existaient dans la mythologie grecque. Et le but, ça va être de partir à la quête pour découvrir ce que mijote le seigneur des Titans. Donc, bien sûr, dans le premier tome, il fallait restaurer l'éclair à Zeus avant le solstice d'été. Sinon, une guerre allait éclater. Chose qui a été évité dans le premier tome. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans les autres tomes. Et bon, là, Percy Jackson et ses amis vont partir à la rencontre de Cronos, le seigneur des Titans, à l'hôte de Pégase pour voir ce qu'il mijote. Et il y a vraiment une référence à tout ce qui est un peu maléfique dans le troisième tome. Mais la bataille du labyrinthe, c'est un livre où il y a pas mal de références, justement, au labyrinthe de Dédale. Dédale, c'est un des personnages de la mythologie grecque qui a inventé le labyrinthe où il est presque impossible de s'en sortir. Sauf si on est guidé par une mortelle. Donc, dans la mythologie grecque, c'est Ariane. Là, c'est quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est un peu une relecture de cette histoire avec Dédale et le labyrinthe. Et personnellement, j'aime bien ça parce que ça remodernise un petit peu des histoires anciennes qu'on nous racontait quand on était petit. Alors que là, s'il y a vraiment une histoire qui se suit, une aventure, l'écriture, c'est assez bien écrit. Et ça nous donne envie de toujours aller plus loin. Et les deux derniers tomes, en fait, ce sont pas spécialement des références à la mythologie grecque, mais au moins des références à l'Olympe. Donc, le mont Olympe, les titans, Atlas, l'homme qui a été maudit pour avoir trahi ses frères et du coup, qui porte le ciel. Artémis aussi, déesse de ses chasseresses, etc. Voilà, c'est une référence à ça, à ces aventures-là. Bien sûr, ce sont des choses qu'il faut connaître. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aimeriez lire Percy Jackson si vous ne connaissez pas la mythologie grecque. Mais en tout cas, moi, j'adore la mythologie et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai adoré cette saga et que je l'ai relue. Et d'ailleurs, il y a eu deux films au cinéma qui sont sortis il y a très longtemps et malheureusement, ça n'a pas donné suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Disney a acheté les droits d'adaptation des livres pour pouvoir en faire justement une série sur Disney+. Et en vrai, j'ai hâte de voir ça parce que je suis impatiente de voir comment ils vont imaginer les Pégases, imaginer Chiron, imaginer Alavet, imaginer Grover, imaginer Percy aussi, qui jouera Percy Jackson. Parce que, enfin voilà. Et bien sûr, ce qui nous tient du début jusqu'à la fin dans cette saga, c'est un peu comme dans Harry Potter, c'est que dans cette saga, il y a une prophétie qui est dit dès le premier livre. Une prophétie qui dit qu'un héros, quand il aura atteint l'âge de ses 16 ans, va mourir d'une lame, d'une lame maudite. Et en fait, tout au long des différents tomes, on ne sait pas qui est le héros, on pense que c'est Percy Jackson, mais en réalité, on découvre que ce n'est peut-être pas lui et que c'est potentiellement quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi ça qui nous tient du début jusqu'à la fin et qui est assez bien mené en termes d'histoire, c'est qu'on a toujours envie d'en savoir plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est pour découvrir en fait à la fin à qui s'adresse la prophétie. Et croyez-moi, je suis très surprise de la fin, je ne m'y attendais pas vraiment, mais je dois reconnaître que c'est quand même une très bonne saga et que je vous encourage vivement à lire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les films au cinéma ou si vous comptez voir la série sur Disney+. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao !